Oui, parce que la proposition qui est sur la table, c'est finalement de nous expliquer pour préserver notre système de retraite, abîmons-le. C'est extraordinaire, c'est formidable cette histoire. Vous prenez appui sur des chiffres que vous interprétez à votre façon, en nous expliquant, il faut absolument une réforme parce qu'on a un problème de financement. Et le Président de la République a varié d'ailleurs sur ce sujet. Il a dit ça à un moment donné, puis ensuite il a dit, non non, en fait c'est pas ça, on va faire la réforme pour récupérer 8 milliards d'euros, pour les utiliser à autre chose, parce que vous comprenez, on a bien des défis, etc. Et par ailleurs, je signale quand même qu'il est en train, dans le projet de loi de finances, de faire cadeau de 8 milliards d'euros à un certain nombre d'entreprises en faisant des cadeaux supplémentaires. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation où c'est une réforme idéologique qui simplement veut nous faire travailler plus longtemps, alors qu'il n'y a pas d'obligation à le faire. Il y a des sources de financement qu'on peut trouver pour garantir ce droit à la retraite. Beaucoup de femmes et d'hommes me disent, moi, qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'on leur demande aujourd'hui. Donc il faut arrêter d'abîmer le droit à la retraite, il a été abîmé depuis 20 ou 25 ans.